Troisième partie de la révélation du conflit qui existe entre la Russie et Alassane Ouattara, entre Emmanuel Macron et la Russie, chers frères. Famille, ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne Alassane Ouattara et la Russie. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a emprisonné quatre drapeaux de la Russie, c'est-à-dire quatre jeunes garçons qui portaient le drapeau russe ont été condamnés, ont été mis en prison à la Maka parce qu'ils avaient porté le drapeau russe. Ils ont fait quelques semaines ou mois-mêmes en prison avant d'être relâchés. Le crime était d'avoir porté le drapeau russe. Et comme je vous avais dit dans les deux documents passés, que l'affaire était arrivée en Russie. Aujourd'hui, nous sommes là pour aller en profondeur dans cette histoire parce que je vous ai dit que je vais tout dévoiler peu à peu. Famille, comme d'habitude, je vais vous demander de pousser le bleu, de prendre la vidéo, de mettre dans tous les groupes panafricains parce que ce qui arrive là, vous n'allez pas supporter les révélations de ouf. Pourquoi aujourd'hui la Russie est en train de libérer ces pays africains qui étaient sous la coupole ou la domination de la France ? Aujourd'hui, je vais vous donner d'où est venu le problème entre la France et la Russie. Je vais vous dévoiler cela parce que le document est sous mes yeux et nous allons essayer d'analyser ensemble. Sans oublier, chers frères, qu'il y a une révélation de ouf. Nous avions parlé de cette histoire, mais la révélation qui vient de tomber dans le coup d'état au Niger est encore plus ouf que ouf. Donc, chers frères, n'oublie pas de pousser le bleu. Si tu aimes tout ce que je fais, commence déjà à prendre la vidéo et à envoyer dans tous les groupes. C'est parti, famille. Nous allons commencer par le Niger. Parce que, je sais qu'après ça, vous allez tellement être concentrés sur ce que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc, si je parle de ça, après, vous n'allez pas vous concentrer sur le dossier du Niger. Alors, nous allons commencer par le dossier du Niger et après, nous allons partir sur le dossier Alassane Ouattara, Emmanuel Macron et la Russie. Chers frères, c'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe au Niger ? Un coup d'état, un coup d'état qui a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe ? L'Union Européenne, la France et les autres pays disent que c'est Bazoum et ils le reconnaissent comme président. L'Union Européenne, la France et d'autres pays affirment toujours reconnaître Mohamed Bazoum comme le président légitime du Niger. Vous savez tous que, selon certaines informations, Emmanuel Macron veut retirer ses ressortissants du Niger et de les faire rentrer en France. Mais, l'Allemagne a dit lundi ne pas prévoir pour l'évacuation de ses ressortissants et soldats présents au Niger. Il y a des soldats allemands au Niger. L'Allemagne a dit que pour l'instant, ils ne vont pas retirer les soldats du Niger et les ressortissants. Ce qui, moi, me dérange, que fait les soldats allemands au Niger ? Bon, je comprends. On va continuer. Selon un porte-parole du ministère de la Défense et des Affaires étrangères, de son côté, la Russie a exprimé son inquiétude concernant la situation au Niger. Alors même que le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner Evny Prigozine, qui détient des intérêts importants en Afrique, a salué le coup d'État. Quand je l'avais dit, j'avais dit que Prigozine avait salué le coup d'État. J'en ai fait la vidéo, je vous ai montré. Vous avez tous vu. Mais, où allons ? Où je veux en venir ? Chef frère, écoutez maintenant la révélation. La première partie n'est pas une révélation, c'est la Russie qui parle. Mais, vous allez écouter la deuxième partie. Nous sommes favorables au rétablissement rapide de l'état de droit dans le pays. Il parle du Niger, ça c'est la Russie. Nous sommes favorables à la retenue de toutes les parties, afin d'éviter les pertes humaines. Ça c'est la Russie. A déclaré le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Donc, Peskov dit qu'ils sont prêts, ils ne veulent pas de conflits à l'interne entre le gouvernement et d'autres militaires qui viennent déstabiliser le nouveau gouvernement. Ils ne veulent pas que la CEDEAO envoie des soldats, ou bien même la France envoie des soldats à aller déstabiliser le nouveau gouvernement. Mais, écoutez maintenant très bien. Ouvrez les oreilles. Dans un message diffusé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, Evening Prigogine a offert le service de Wagner à l'agent militaire qui a pris le pouvoir à Niamey. La révélation est que, ce que le journal nous dit ici, c'est que Prigogine a offert le service militaire au nouveau gouvernement. Pendant que d'autres personnes cherchent à déstabiliser le nouveau gouvernement, au lieu de rallier ce gouvernement pour leur demander, ah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, on va vous aider, c'est vrai que lui qui était là, s'il est tombé, il est tombé, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Non, ils veulent déstabiliser le nouveau gouvernement. Et Wagner sort et dit qu'ils offrent le service au nouveau gouvernement. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si Wagner est déjà là-bas, si Wagner est déjà au Niger, ou s'ils ne sont pas encore allés. Parce que, là, c'est confirmé, Prigogine a donné son service, l'a offert son service au nouveau gouvernement. Donc Wagner, aujourd'hui, on peut dire que Wagner est peut-être au Niger. Chez frère, c'est de ça que je voulais vous parler. Mais, nous allons partir maintenant. Nous allons partir maintenant, chez frère. Nous allons partir maintenant. Dans le document qui suit, notre affaire, Alassane Ouattra, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, C'est parti, chez frère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, famille? C'est ce que nous allons découvrir. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, chez frère, il faut savoir que Vladimir Poutine est quelqu'un qui n'aime pas le footèse. Et selon une information que j'ai essayé de retrouver, j'ai essayé de retrouver les traces, soit vidéo ou soit document, je n'ai pas trouvé, mais la source qui a donné cette information, bon, je prends et je vous explique. Selon cette source, Vladimir Poutine avait dit à la France que ils allaient faire chuter l'économie française sans tirer une balle en l'air. C'est d'ailleurs la Russie qui allait faire tomber l'économie française sans tirer une balle en l'air. Selon cette source, sans oublier que Vladimir Poutine n'aime pas le footèse. Vous connaissez tous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a déjà eu des problèmes avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Sarkozy, qui avait une rencontre avec Vladimir Poutine, disait ceci. Il accusait Vladimir Poutine d'avoir commis des crimes dans certains pays et que la France que lui dirigeait n'était pas d'accord et qu'il était prêt à mettre un thème au règne de Poutine. Ce jour-là, Poutine l'a regardé. Il l'a regardé comme ça. Il lui a dit, Petit, Petit, tu sais quoi? Ton pays, la France, est comme ça. Moi, mon pays, la Russie, est comme ça. Alors, je peux écraser à une façon de seconde. Alors, Petit, sois sage et reste calme. Moi, je peux faire de toi un grand président en Europe si tu es sage. Après avoir dit ça, Nicolas Sarkozy, on dit, il coulait. Bon, on l'a tous vu. Il était mouillé comme s'il venait de prendre une douche sans s'essuyer. Alors, les gens disaient que... Les gens disaient qu'il avait peut-être chaud. Il y a d'autres qui disaient qu'il avait bu de la Volca. Mais non, c'était les paroles de Poutine qui le faisaient trembler, qu'il avait fait couler de la sueur partout. Alors, selon une source, Nicolas Sarkozy se serait excusé auprès de Poutine. Bon, là, je n'ai pas de confirmation, mais c'est ce qui s'est passé selon une source. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous allons rentrer maintenant dans notre sujet. Chez Préhé, la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, il s'est passé beaucoup de choses entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et c'est depuis ce jour-là que Poutine a décidé de combattre la France afrique. Bon, il y a longtemps, il devait combattre. mais c'est depuis ce jour-là qu'ils ont décidé de s'investir encore plus qu'il a suivi le Mali-Bukina Faso. Chez Préhé, vous savez tous que, avec la chute du Mali-Bukina Faso, Guinée, la France a perdu beaucoup de choses. Alors, nous allons savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé entre Poutine et Emmanuel Macron. C'est parti, famille. Excusez-moi pour les gigas, mais on doit aller pas à part. Alors qu'il tente encore d'apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est récemment entretenu au téléphone avec le président russe, Vladimir Poutine. Un échange tendu dévoilé en direct à la télévision le 30 juin dernier. Le document dit que pendant qu'il tentait d'apaiser la situation entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu un échange tendu, tendu entre Poutine et Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller pas à pas. Avant de vous donner les échanges, on va lire d'abord ce qui s'est passé. La guerre se poursuit en Ukraine et Emmanuel Macron a décidé de se rendre sur le terrain au voir de ses propres yeux les dégâts causés par les frappes russes et les territoires vidés de ses habitants ayant fui le conflit. Et alors que le président de la République tente encore de persuader Vladimir Poutine de stopper l'offensive et de rappeler ses soldats, voilà que des échanges entre les deux présidents viennent d'être dévoilés. Donc, pendant qu'ils étaient en communication, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en contact en train d'essayer d'apaiser la situation entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire un vieux audio d'un appel entre Poutine et Macron qui a tout gâté. Certaines personnes vont jusqu'à accuser Macron même qui a mis le feu à la poudre. Chers frères, on continue. Ce jeudi 30 juin 2022, France 2 diffusait en effet un documentaire intitulé « Un président, l'Europe et la guerre » qui dévoile notamment comment le chef de l'État a géré le début du conflit suivi en février dernier. Une scène se déroule le dimanche 20 février, soit quatre jours avant le début de la violente offensive militaire menée par le Kremlin contre son voisin ukrainien. On y voit Emmanuel Macron échanger par téléphone avec Poutine. Un coup de fil synonyme de tension. La tension ne cesse de croître et tu sais, mon engagement et ma détermination à maintenir le dialogue. Je voudrais que tu me donnes ta lecture de la situation de manière assez directe. Comme on le fait tous les deux, déclare Emmanuel Macron à Poutine. D'accord. Donc ici, Macron débande à Emmanuel Macron débande à Poutine de lui faire la lecture de la situation de ce qui se passe, comment lui va les choses. Et voici c'est que Poutine a répondu. Le président russe qui n'a pas pour habitude de prendre des pécettes répond alors. C'est-à-dire, Poutine n'est pas dans le discours. Quand tu lui poses la question directement, il te répond. Il ne tourne pas autour du tout. Il tourne pas autour des choses pour répondre directement. Donc, pour suite, Poutine rentre dans le jeu. Le président russe qui n'a pas pour habitude de prendre des pécettes répond alors. Écoute-moi bien. C'est Poutine qui parle. Il dit à Macron, écoute-moi bien. Le principe du dialogue est de prendre en compte les intérêts de l'autre partie. Il dit à Macron, écoute-moi bien. Le principe des choses de l'appel du dialogue c'est de prendre en considération les intérêts de l'autre. Le principe du dialogue c'est de prendre en considération les intérêts de l'autre partie. Très calme mais plutôt ferme. C'est-à-dire Poutine était très calme mais plutôt ferme. C'est-à-dire il a parlé avec une froideur qui donne froid dans le dos. Emmanuel Macron sur un chéri alors. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Il dit à Poutine Poutine ton juriste là je ne sais pas où il a appris le droit. C'est-à-dire Poutine allait ramasser un tokoro pour venir être juriste pour venir l'enseigner le droit. Donc je ne sais pas où ton juriste il a appris le droit. C'est ce qu'il dit à Poutine. Moi je regarde juste les tests et je les applique. Il dit à Poutine toi ton juriste je ne sais pas où il a appris le droit mais moi là je regarde les tests et j'applique. C'est-à-dire je regarde la loi et je suis les règles. Je ne suis pas comme toi qui déraille. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi je regarde juste les tests et je les applique. Je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain les tests de loi sont proposés par des groupes séparatistes et non par les autorités démocratiquement les autorités démocratiquement élues. Donc Poutine nous dit ça. Moi je ne sais pas où toi tes juristes ont appris le droit mais comment toi Poutine tu peux soutenir des groupes séparatistes au lieu de soutenir un gouvernement élu démocratiquement c'est-à-dire il commence à dégamer sur Poutine. Comment tu peux suivre des groupes séparatistes et laisser Zelensky qui est démocratiquement élu. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire un peu contre toute attente on apprendra par la suite que Vladimir Poutine se trouvait à la salle de sport durant cette conversation plutôt importante où les deux chefs d'État tentaient de s'entendre sur le conflit quatre jours plus tard. Vladimir Poutine ordonnera à ses soldats de démarrer les hostilités envers l'Ukraine. Donc Macron qui était censé calmer le jeu il est parti faire parler avec Poutine en l'insultant en lui manquant de respect. Lui parlait en fait je ne sais pas où ton juriste a pris le droit tout ça c'est manque de respect. Donc lorsqu'ils ont fini ça Poutine a dit à ses soldats oh les gars les petits gars tombaient sur l'Ukraine ils sont tombés sur l'Ukraine et tellement que Poutine était en colère ça n'a pas duré Mali Bukina Faso tout ça là il a tout récupéré et aujourd'hui avec tout ce qui se passe c'est le Niger qui suit. Mais nous allons parler maintenant du problème avec Draman Ouattara comme vous le savez tous Draman Ouattara le pantin il y a le Sénégal il y a tous les autres pays qui sont là le Nigeria partout il y a tous ces pays qui sont là mais c'est en Côte d'Ivoire que des Nigériens qui se sont levés pour aller manifester pour réclamer Bazoum or en Côte d'Ivoire si tu dois manifester pour réclamer quelque chose tu sais ce qui va se passer nos chers frères c'était la troisième partie à très bientôt pour la quatrième partie maintenant sans famille c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire